Assalamu alaikum. Découvrons ensemble l'histoire de notre prophète bien-aimé Mohamed, un dirigeant humble qui a pardonné et qui a répandu la lumière de la compassion, transformant des vies sur son chemin. C'est l'histoire sur sa rentrée à l'Amec. Il est très important de revenir en arrière, de voir la compassion qu'il avait, la façon dont il traitait ses épouses, les membres de sa famille, de regarder ce qu'il a fait à ceux qui étaient musulmans autour de lui et ceux qui n'étaient pas musulmans. Il était en harmonie et en paix. Et regardez comment il a défendu la justice contre son propre peuple et regardez comment il a pardonné. Au moment où il savait que s'il avait voulu, il aurait pu exterminer tous ceux qui avaient assassiné dans le passé les membres de sa tribu et les membres de sa famille. Lorsqu'il est entré à l'Amec, Makkathul Mukarama, c'est une question qui s'est posée, une question puissante qui s'est posée. Parce qu'il entrait dans la ville où il était né, et en même temps, des années plus tard, il entrait dans cette belle ville en tant que peuple victorieux. Ils étaient à l'intérieur, où ils étaient des gens qui habitaient à l'Amec, à ce moment-là. Et eux, ils faisaient partie de ceux qui avaient volé les biens des musulmans, et qui avaient tué un grand nombre de musulmans. Ils avaient préparé des armées pour combattre les musulmans. Et pourtant, Mohammed, alors qu'il entrait dans cette ville victorieuse, il est entré dans la ville en toute humilité. Il a baissé la tête au lieu d'entrer à toute pompe. Non, Wallahi, il est entré dans la ville en toute humilité. Et il est entré en proclamant la louange du Tout-Puissant. Et la question s'est posée, qu'allez-vous faire de ces gens ? Qu'allez-vous faire de nous, qui avons commis tant de crimes contre toi et contre ceux qui t'ont suivi ? Aujourd'hui, tu es venu à nous victorieux. À ce moment précis, savez-vous ce qu'il a fait ? Il a posé une question à tous les gens de Koraïch. Que pensez-vous que je vais vous faire ? Ô peuple de Koraïch, que pensez-vous que je vais vous faire ? Que va-t-il se passer ? Et de toute évidence, cette question leur permettait de réfléchir à ce qu'ils auraient fait s'ils étaient trouvés dans cette situation. Alors, en toute humilité, ils ont tous regardé vers le bas. Et en toute humilité, ils ont dit « Nous avons bon espoir en toi. Tu es un homme bon, le fils d'un homme bon. » Il dit « Vous êtes ceux qui sont libres. Pas de châtiment aujourd'hui. Je vais vous dire ce que mon frère Youssouf, que la paix soit sur lui, a dit à ses frères. Pas de châtiment contre vous aujourd'hui. » Ceci est l'héritage qu'il a laissé. Il parvenait lorsqu'il savait qu'il était capable de se venger. Ou de se venger de ceux qui lui avaient fait du mal à lui et à son peuple. Mais il a dit non. C'est incroyable qu'il ait dit « Je vous pardonnerai ». Et par la suite, de nombreux individus ont embrassé l'Islam et ont été touchés par la beauté et la lumière qu'il avait enseigné tout long de sa vie. Merci d'avoir regardé. Et n'oublie pas, abonne-toi et à la prochaine fois Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.